Bonsoir Colin Ancel, vous êtes devant une barrière de péage, où en sont les actions de ce soir avec les agriculteurs ? Eh bien oui, nous sommes à Jouer-en-Charny, un endroit où ils étaient entre 180 et 200 personnes ce mardi soir. Les personnes sont mobilisées depuis lundi. Il y a en tout 50 personnes sur l'autoroute et près d'une vingtaine ici derrière nous en train de contrôler les camions. Ces personnes se relaient jour et nuit et donc nous sommes avec Pierre De Bosque qui est membre du conseil d'administration des GIA de la Sarthe pour nous en parler. Alors dites-nous Pierre, comment est-ce que vous faites pour vous relayer ? C'est bien simple, on a un planning et on essaye de tous se tenir au planning. On note sur des tranches de 4 heures pour nos présences. Après c'est très difficile, c'est le matin, on a tous des élevages pour gérer le travail sur nos exploitations. Donc c'est un petit peu plus calme le matin. Et dès la fin de matinée, on se retrouve à une cinquantaine et le soir, oui, 200 avec beaucoup de personnes en bas sur notre point de relais. Et puis après on se relaie à une vingtaine ou une trentaine ici, au niveau du pH pour contrôler l'origine des camions, où ils vont, qu'est-ce qu'ils emmènent, l'origine des viandes. Et vous étiez en train de parler aussi des personnes qui sont sur l'autoroute et c'est aussi, je crois, un endroit de convivialité. Et là, vous allez manger ? Oui, voilà, on a notre petit coin en bas où il y a le barbecue, tout ça. Et là, oui, c'est là qu'on mange, qu'on discute, qu'on écoute les annonces ou pas d'ailleurs. Les annonces ne sont pas forcément comprises ou forcément à notre niveau. On a du mal à les comprendre et à se dire, voilà, avec ça, on va débloquer. Pour l'instant, on continue de rester mobilisés. On attend vraiment des annonces concrètes. Justement, je crois que c'est ces annonces-là que vous allez attendre. Et donc, les mobilisations risquent de continuer au moins jusqu'à vendredi. Merci beaucoup, Colin Ancel, en direct du PH, de jouer en charny.